Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis Jean-Marie de Sainte-Marie des studios Tatou Mandarine et bienvenue à l'épisode 2 sur l'arche de l'enregistrement où aujourd'hui on va s'intéresser à une batterie virtuelle et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à voir, l'air de rien. Alors je vous rappelle que tout ce que nous voyons ici, ce que nous avons vu sur le premier épisode et par la suite, vous le trouverez dans un document PDF avec plein de renseignements qui sont là pour vous remémorer des choses quand vous en avez besoin, c'est dans la zone VIP des studios, enfin du site des studios Tatou Mandarine et évidemment si vous n'êtes pas encore VIP, sachez que c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire, vous serez bienvenus et ça se passe juste en dessous dans le descriptif. Voilà, donc on va tout de suite aller à l'écran pour constater, vous vous rappelez la dernière fois, nous avions le cas de Baptiste le pianiste qu'on voulait enregistrer, très bien. Aujourd'hui on a Henri à la batterie qu'on veut également enregistrer et on va partir sur le même principe, on part de l'instrument via des micros virtuels. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans une tranche, dans notre exemple c'est une AMEC 90-98i mais ça peut être n'importe quel autre. Et pour finir, on envoie quoi ? Vers un magnétophone et encore là, dans notre exemple, c'est un Studer A827, bien évidemment ça peut être un autre. La finalité c'est de se retrouver avec ce son chaud très analogique et dénué, prêt à l'emploi, dénué de tout un cerf, etc. On peut l'envoyer en mix, on peut l'envoyer à quelqu'un d'autre, le truc il est pur, il est au bon niveau, il est nickel et il est optimisé. Donc, jusque là, tout irait bien, on va aller à l'écran. Vous voyez, donc on est exactement sur le même principe, je vais mettre mes oreilles de suite, on est sur le même principe que la dernière fois. Donc, déjà, alors, je vous avais écrit un petit machin au piano, donc j'ai fait la même chose pour la batterie, je vais vous faire écouter le début pour qu'on sache un petit peu à quoi on a affaire, c'est parti. Je ne vais pas tout mettre, on imprimera à la fin. Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Donc, c'est ça qu'on va enregistrer, on va enregistrer Henri. Alors, là, dans ce cas précis, j'ai pris un grand standard connu et reconnu qui est Z Drummer 2, qui est très, 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 très bien. Pour info, et pour ceux qui n'ont pas vraiment de batterie virtuelle et qui démarrent, donc qui ne veulent pas forcément investir, en tout cas pas de suite, sachez, puisqu'il est très, très connu, vous avez une grande référence qui est ici. Alors, forcément, il est beaucoup plus simple, mais il a le mérite d'être gratuit, ou en tout cas, vous faites un don à l'utilisateur, pardon, au programmeur, si ça vous plaît, sinon, vous n'en faites pas, comme vous voulez. Et dans les grandes lignes, il est sur le, à quelques détails près, il est sur le même principe. Alors, évidemment, là, on a une batterie beaucoup plus simple et on n'en a qu'une seule, mais, et c'est ce qui va nous intéresser ici, il est multi-canal. Pourquoi c'est important ? Parce que, contrairement à notre piano, notre piano, il sortait au final sur une sortie stéréo, tout bêtement. Mais ici, notre batterie, on ne la veut pas sur une sortie stéréo, ça va être ingérable. Il va nous falloir une piste mono kick, une piste mono snare, hit-hat, il va falloir une piste stéréo pour les tomes, il va nous falloir une piste stéréo pour les overhead, ainsi que les rooms, éventuellement une autre room en mono, si besoin. Et tout ça, dispatcher. Alors, le problème, il va être là. Comment dispatcher ? Donc, heureusement, on a affaire ici à des plugins qui sont multi-canaux, les deux d'ailleurs. Alors, pour voir ça, il faut aller dans la zone mixeur. Alors, c'est également vrai ici. Je reviendrai dans le cas de MT Power, je vous mettrai évidemment le lien en descriptif pour le télécharger. Donc, ici, j'ai écrit ce petit thème d'Henri à la batterie avec Euseb Drummer 2 et je vous fais remarquer déjà un premier truc, c'est que, bon, lui, il est donné pour avoir 32 sorties. Très bien. Alors, les sorties, elles sont en bas et si je regarde, on s'aperçoit que je vais de 1 à 16. Alors, déjà, première confusion. Dans le cas de MT Power Drum Kit 2, qui est gratuit, lui, il est donné pour avoir 32 sorties. Et si on regarde, on va y aller pour le fun, on va le remettre. Les sorties, vous voyez qu'il ressemble. OK. Là, il est donné, oui, il est donné pour avoir 16 sorties et son numéro de 28. Alors, déjà, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Alors, déjà, il y a une première grosse, grosse confusion avec ça. C'est vrai que c'est mal foutu, je vous le dis de suite. C'est que ces sorties ne sont pas des sorties lambda, ce sont des sorties stéréo. Donc, ça veut dire que la sortie 1, qui est nommée 1 ici, uniquement 1, ça va être le canal 1 et 2. Output 2, ça va être 3 et 4. La sortie 3, ça va être 5 et 6, etc., etc., etc. Donc, effectivement, la sortie 16, ça va être la sortie 31 et 32, je vais retrouver mes petits. Alors, c'est bien joli, mais alors, comment, en l'occurrence, prenons la première piste, qui va être le kick, je veux le kick en mono, tout seul, sur une piste, tout seul. Donc, je vais me dire, je vais prendre le canal 1. Oui, mais alors, comment je choisis le canal 1, puisque là, c'est 1 et 2 ? En fait, le principe, je choisis effectivement, dans le cas de figure, je sélectionne la sortie stéréo 1 et 2. Et puisque je veux être en mono canal 1, en fait, c'est au niveau du panoramique qui est ici, je le mets à gauche toute. Ça, c'est canal 1. Mon snare, qui est mono, d'accord, lui, je vais le mettre sur le canal 2, qui est libre. Donc, je choisis la première sortie 1, 2, le canal 1 étant pris, je le mets sur, hop, le canal 2. Donc, si je résume, mon kick sera en mono, c'est le câble, canal 1. Mon snare sera en mono, canal 2. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont connu le monde analogique ou qui ont déjà vu des consoles de mixage, vous avez ici, je vous montre, une très jolie table de mixage trident. En fait, c'est sur le même principe que la gestion des bus. Regardez, près des faders ici, vous avez des boutons poussoirs avec sortie stéréo, qui est la sortie master, la sortie monitoring, d'écoute, très bien. Et vous avez le bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est une table qui a 8 bus. Vous voyez que le bouton, pareil, il va définir une sortie stéréo. Donc, si je mets mon kick là-dessus, je vais sortir sur le canal 1. Donc, j'appuie sur 1, 2. Mais moi, je vais être en mono. Donc, sur le bouton de panoramique, je le mets à gauche. Et d'ailleurs, vous noterez qu'ils ont mis panoramique et ils ont écrit également dessous canal. Ça, ça a le mérite d'être clair. Donc, je mettrai mon panoramique à gauche toute et mon snare qui sera à côté. Donc, j'appuie sur 1, 2 et je le mettrai sur right. C'est-à-dire le panoramique à droite toute pour être sur le deuxième canal. Donc, ça, c'est déjà la première chose à bien, bien comprendre pour arriver, si vous voulez, à gérer les trucs comme il faut. Alors, c'est vraiment très, très mal foutu. Alors, si jamais, au passage, vous avez peut-être vu des tutos, notamment sur ZDromat2, qui vous dit, vous allez là, vous appuyez sur multicanel, etc. Ça vous met tout bien. Ça, je vous conseille de bannir complètement. Déjà, oui, ça marchera au final. Mais vous ne savez pas où vous envoyez les trucs clairement. Et le but du jeu, c'est de bien comprendre le principe d'une façon générale. Pourquoi ? Parce que là, c'est une batterie. Mais il y a plein d'autres instruments qui sont multicanaux. Donc, une gestion de sortie. Et être capable, en fonction de ses besoins, de gérer les sorties comme il faut. Parce que, n'oublions pas, là, pour l'instant, on gère les sorties. Mais derrière, plus loin, il va falloir gérer les entrées. Notamment, les entrées vers où ? Vers notre console analogique. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est très important. Une autre petite remarque. Alors, là, dans le cas de Zem Drummer 2 et peut-être de votre VSTi de batterie, vous avez possibilité, c'est le cas ici, d'avoir une décomposition. Par exemple, dans le cas de mon kick, on peut avoir kick in, kick out. Deux micros sur le kick. Pareil sur le snare. Bon, là, sur le tom, c'est regroupé sur cette batterie-là. Mais il y a d'autres batteries du logiciel où, effectivement, les tomes sont décomposés. Donc, effectivement, le principe resterait le même. Si vous avez besoin d'enregistrer kick in, kick out pour faire le mélange un peu plus tard, en pré-mixage, notamment, il n'y a pas de problème. C'est sur le même principe. Vous prenez kick in, canal 1. Donc, sortie 1, 2. Hop, je mets le truc à gauche. Kick out, je garde la même paire. Mais je vais mettre sur le canal 2. Évidemment, il ne faut pas les mélanger. Et je mets le panoramique à droite, etc., etc., etc. Bon, ici, sur notre exemple, pour bien comprendre, on va garder le système original. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, on a donc dit notre kick mono. Donc, je prends canal 1. Notre snare, je vais garder. Alors, attendez, ça, on va le remettre déjà comme c'était. Voilà. Je vais garder la même paire stéréo, 1, 2. Mais je vais sortir en mono sur le canal 2. On est bien d'accord. Mon charlet, 1, 2, c'est pris. Donc, déjà, je vais prendre la deuxième paire qui sera 3, 4. Je suis en mono. Donc, hop, là, je le mets à gauche toute, c'est-à-dire canal 3. On est bien d'accord. Ensuite, j'arrive sur mes tomes. Alors, là, ils sont ensemble. Pourquoi pas, je décide d'enregistrer tous les tomes ensemble sur ma piste. Dans notre exemple, ce n'est pas gênant. Alors, là, pour le coup, je vais être en stéréo. Donc, il va falloir que je prenne la troisième, cette fois-ci, sortie, qui va correspondre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à mes canaux 5 et 6. Alors, vous ne cassez pas trop la tête avec ces sorties. La 10e sortie stéréo correspond à quel canot, etc. Dans le document PDF, tout est repris. Donc, il n'y aura plus lire. Vous en avez besoin. Hop, ah oui, alors 10, ça correspond à ça, etc. Donc, on continue notre affaire. Donc, puisque là, je veux les deux canaux. Je veux être en stéréo. Je mets gauche et je mets droite. Sur notre trident, autrement dit, sur notre trident, j'aurais mis le panoramique au centre pour avoir les deux canaux. Eh bien, je continue. Les overheads, je prends la suivante, pareil, deux canaux. Ici, je vais prendre la suivante en corche, puisque je suis en stéréo. Donc, je prends la cinquième qui est libre. Ambiance, ils appellent ambiance, c'est les rooms. Au passage, ici, la reverb va appartenir aux rooms. Donc, tout de suite, hop, ça, je vais mettre sur la même paire stéréo, avec les trucs gauche et droite. Et les autres que je ne vais pas utiliser, y compris la compression, attention avec les effets spéciaux, un peu truc, machin. N'oubliez pas qu'on part sur une console qui fera tout ça. J'ai pour habitude, moi, pour que ce soit clair, de les muter et de les envoyer vers le 16. One shot, je n'en ai pas. Vous voyez, comme ça. Ça a le mérite d'être clair, parce qu'on s'y paume très, très vite. Voilà, je termine tout ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement géré mes sorties stéréo. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant ? Il va falloir récupérer toutes ces informations sur des pistes différentes. Et en l'occurrence, puisqu'elles sont traitées toutes différemment, il va falloir gérer les entrées mono et stéréo équivalentes. Alors, avant de continuer, je voulais juste vous faire une petite remarque. Je reviens deux secondes sur MT Power Drum Kit 2, par exemple. Vous avez peut-être remarqué un petit détail. C'est le cas également de Guy Rangeman, pour ne nommer que lui. On a une super décomposition. On a absolument tout, mais on n'a pas d'overhead et on n'a pas de rooms. C'est très embêtant, ça, parce qu'on va avoir besoin des pistes. Alors, pas de panique, ce n'est pas rédhibitoire. Il y a moyen de les refabriquer. Alors, je ne vais pas aborder ça sur cette vidéo. Je l'aborderai sur une autre vidéo, avec d'autres astuces, justement, d'enregistrement de batterie. Notamment, si parmi vous, il y en a qui ont des batteries électroniques ou même une batterie acoustique, pour profiter de batteries très, très haut de gamme, malgré le fait qu'ils ont ces petits engins-là. Donc, ça, je le mets à part et j'y reviendrai. Donc, ça, c'était une petite aparté. Donc, ne pas éliminer votre VSTI parce qu'elle ne gère pas les overheads ou les rooms. C'est ce que je voulais dire. Donc, on a vu qu'on a géré nos sorties. Maintenant, il va falloir gérer les entrées et faire créer une piste magnétique, exactement comme la dernière fois. Sauf que, là, on a bien vu que sur ma piste qui est ici de Henri à la batterie, je ne peux pas mettre ma tranche de console et mon magnétophone parce que sinon, je vais le gérer sur l'ensemble. Et ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux gérer ma tranche de console sur mon kick, sur mon snare, ce sera autre chose, sur mon hit-hat, le charlet, ce sera autre chose, etc., etc. Là, je vais avoir 6 pistes, 3 mono, 3 stéréos. Elles doivent être traitées individuellement. On est bien d'accord. C'est exactement ce qui se passerait si vous allez dans un studio d'enregistrement avec une batterie lambda. C'est ce qu'on veut faire. Et au final, on veut 6 bandes magnétiques, 3 mono, 3 en stéréo, qui, elles, doivent être exemptes de tout insert, bien évidemment. Le but du jeu, c'est qu'elles soient à nu, qu'on puisse les exporter tranquillement, qu'on ne se traîne pas 3 plombes, notre console. Non, ce n'est pas le but du jeu. On est bien d'accord. Résultat des courses, il va nous falloir un intermédiaire, ou plutôt 6 intermédiaires, un par piste, qu'on veut créer. Il y en aura 3 en mono et il y en aura 3 en stéréo. Alors, c'est ce qu'on va faire là. Je vais commencer par le kick. Donc, il va falloir dans un premier temps créer une piste pour le kick, qui sera un intermédiaire qui va permettre de gérer notre console de mixage et notre magnétophone. Ça, ça va être la première chose. Donc, qu'est-ce que je sais ? Je vais l'appeler. Déjà, on va lui donner un nom. Alors, par habitude, puis c'est un intermédiaire. Moi, je l'appelle IO comme It Put Output. Ce sera plus clair un peu plus tard. Je mets kick parce qu'il s'agit du kick. Je vous invite fortement à préciser le canal parce qu'il y en a plein, on est vite paumé. Donc, je précise que c'est canal 1. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire, parce que c'est absolument pas clair, entre parenthèses, moi, je vous invite aussi à mettre le numéro de sortie stéréo. On sait que c'est le numéro 1. C'est ce qu'on a ici. Canal 1, puisque je suis à gauche. Et c'est la première paire stéréo. Donc, ça, je le mets entre parenthèses. Voilà. Donc, IO, Input Output, ça veut dire piste intermédiaire. Ça va correspondre au kick, au futur kick. Ça sera pris, je vais aller le chercher sur le canal 1 qui correspond à la première paire stéréo. Jusque là, c'est super simple. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir, comme sur le piano, créer un bus. Donc, partir de Henry à la batterie et partir sur notre piste intermédiaire. Alors, si vous avez Reaper, vous avez peut-être noté que j'ai rien précisé parce que Reaper, il se fout. Vous ne précisez pas que ce soit midi, auxiliaire, stéréo, mono. Il retrouve ses petits. C'est la particularité. Vous pouvez être sur la même piste du wave et derrière du midi. Il s'en fout. Il s'y retrouve. Il gère. Si vous avez Pro Tools ou autre, à ce moment-là, il faut que ce soit du waves. Je vous invite, par exemple, à mettre une piste auxiliaire. Donc, ici, mono, puisque mon kick sera mono. Pour gérer le truc, hop, j'arrive et je vais repartir de suite. Au passage. Donc, ensuite, il va falloir créer un bus depuis Henry à la batterie et partir vers mon entrée-sortie kick. Alors, là, selon votre MAO, c'est toujours pareil. Il va falloir prendre bus 1, etc. Enfin, ça, ça va dépendre. Si vous avez Reaper, vous vous mettez ici, vous cliquez dessus, vous tirez. Ça, c'est un petit jack qui apparaît et vous relâchez. D'accord. Première chose à faire, même si là, ça a une importance moindre, on se le met, on a vu, en préfadeur post-FX. Bon, là, ça a moins d'importance. Mais, vous savez, si vous faites sur le volume, vous faites une bêtise ici, vous savez que ça n'aura pas d'influence sur votre enregistrement. La gestion du volume général, si vous avez besoin de le faire, vous avez plus qu'intérêt à le faire depuis votre VSTI. Ça, je vous le conseille fortement. Seulement, on ne veut pas tout récupérer. Je veux récupérer quoi ? Eh bien, déjà, ce sera une source mono et je veux récupérer mon canal 1 qui est ici. Hop, je le sélectionne. Donc, hop, déjà, je vais récupérer uniquement mon canal 1 que j'ai défini tout à l'heure. Au niveau du monitoring, bon, je le veux sur mon monitoring gauche-droite. Donc, ici, c'est mes sorties 1, 2. En l'occurrence, là, j'ai les écouteurs, j'ai le casque. Donc, 1 est ici, 2 est ici. Si vous ne mettez que 1, je ne l'aurai qu'à gauche. Voilà, donc ça, la partie monitoring, je veux des deux côtés. On est bien d'accord. Midi, je n'en ai pas, donc je ne peux mettre aucun. Voilà. Donc, à partir de là, ça, c'est fait. Ici, je vais également écouter les réglages que je vais faire avec ma tranche de console, mon magnétophone. Donc, attention, de bien laisser cocher ou de bien laisser générer la sortie vers vos écoutes. On est bien d'accord. Très bien. Donc, ça, c'est chose faite. On va faire la même chose pour le snare, pour le principe. Donc, pareil, j'ouvre une autre piste que je vais appeler, alors pareil, qui est ici. Je vais faire I.O. C'est mon snare, ma caisse claire. Donc, je l'appelle snare. Hop. Je utilisais le canal 2. Donc, je mets CH2. Et je précise, entre parenthèses, qu'il s'agit toujours de la première sortie stéréo. S'il y a un truc qui ne marche pas, je pourrais m'y retrouver. Très bien. Donc, ça, c'est fait. Je pars d'enri à la batterie. J'envoie le signal sur ma piste intermédiaire. Tout de suite, je vais me mettre en pré-fadeur. Là, ici, je vais récupérer quel signal ? Alors, déjà, il est en mono. Je récupère. On sait que c'est mon canal 2. J'envoie ça sur mes deux oreilles. Ce serait embêtant de ne l'avoir qu'à droite, en l'occurrence, si je ne mettais que deux, par exemple. Midi, je n'en ai pas. Donc, midi, je ne peux mettre aucun. Très bien. Donc, ensuite, si ici, je me mets en solo, on va se remettre au début. Je ne dois entendre que la caisse claire à partir de là. Ça marche. Là aussi, j'ai un peu de fuite. Mais vous voyez que, à part les fuites, voilà, je n'ai pas de problème. Ça pisse un peu. Donc, là, pour ça, j'aurai un gate. Et là, j'ai ma grosse caisse. Là, ça ne pisse pas. C'est super. Vous voyez que, déjà, ça va être décomposé. Bon, je ne vais pas ici le faire sur toutes les pistes que je vais créer. Ce sera toujours le même principe. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, sur chacune des pistes, de façon individuelle, je vais aller me mettre ici. Alors, ça, je n'en ai plus besoin. Je vais l'enlever. Je vais mettre, comme sur le piano, en fait, ma console correspondant, ici, la mec, à ma grosse caisse, à mon kick. Je vais pouvoir faire tous les réglages. Je suis en analogique. Donc, là, n'ayez pas peur de rentrer dedans. On est en analogique. Il faut raisonner analogique. Je sais quoi ? Je sais que, derrière, je vais rajouter, comme d'habitude, dans cet exemple, enfin, pareil, moi, dans mon exemple, je vais mettre mon magnétophone Studer, d'accord ? Puisque je vais enregistrer. Je vais faire, également, tous mes réglages. On est bien d'accord ? Exactement comme la dernière fois, sauf que, là, on a décomposé le signal. Et ça, je vais le faire, donc, piste par piste. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant ? On veut récupérer et enregistrer le signal. Donc, là, c'est quelque chose que vous avez peut-être deviné. Je vais donc créer, maintenant, une piste audio. Alors, Reaper, mono, stéréo, je vous rappelle, il s'en fout. Peut-être que votre MAO, puisque là, on va travailler le kick. Vous créez une piste wave, mono. Dans ce cas de figure, ce seraient les overheads. Vous ferez stéréo, etc. Cette fois-ci, je l'appelle kick, puisque ce sera ma piste définitive. D'accord ? Je récupère le signal ou ça ? Je récupère sur Input, Output, kick. Paf ! J'envoie sur kick. Selon votre MAO, il faudra créer un bus, éventuellement, etc. Là, c'est propre à chaque logiciel. Là, hyper important, tout de suite, prefader post-FX. Puisqu'on va voir qu'on va pouvoir faire, d'une part, le monitoring. Parce que c'est plus agréable, surtout quand il y aura d'autres instruments, d'avoir la batterie en stéréo, pouvoir jauger. Mais indépendamment de l'enregistrement. N'ayez pas peur, si vous êtes un peu perdu, on fera un récapitulatif après. Alors, là encore, selon votre MAO, il faudra peut-être regérer. Je récupère dans cette partie-là, c'est à voir. Dans le cas de Reaper, vous pouvez laisser telle caisse, telle quelle. Puisque le tri est déjà fait. Vous voyez ? Donc, on peut laisser comme ça, ça ne pose pas de problème. Par contre, prefader post-FX, ça c'est primordial. C'est absolument indispensable. Il va falloir, alors, écouter. Je vais écouter la sortie de ce que j'ai envoyé. Ce sera une sortie mono, qui est ici, puisque je veux écrire une piste en mono. Je ne veux pas écrire une piste en stéréo, ça n'a aucun sens. Donc, je le spécifie bien. Ensuite, les entrées analogiques, pures et dures, bon, il n'y en a pas. Là, ce n'aurait pas trop d'importance, mais c'est quand même bien de le préciser. Ce qui fait que, maintenant, autre chose très très importante, n'oubliez pas qu'on va enregistrer, mais on ne veut pas lire en même temps, parce qu'il y aura doublon. Donc, je vais retirer la sortie vers le système d'écoute, ici, vers la sortie master. C'est exactement comme la dernière fois sur le piano. Donc, maintenant, là, je vais retirer le mute. Si, à partir de ce moment-là, j'arme ici et que je lance un recording, normalement, je dois apparaître une piste en mono correspondant à mon clic. Et c'est exactement ce qui se passe. Voyez ? C'est royal au bar. Ça, je ne vais pas le garder pour l'instant. Une autre petite parenthèse importante. Que se passe-t-il si, jamais, il y en a, il y en a, et ce sera le cas de GarageBand, notamment, si vous n'avez pas de gestion multicanale ? Et c'est embêtant. Il semblerait qu'il y ait des plug-ins de batterie ou autre, enfin, de percus, qui ne gèrent pas ça. Bon. Et je vous le répète, c'est le cas de GarageBand. Enfin, je ne le connais pas trop, peut-être que je me trompe. Bon, enfin, au pire des cas, qu'est-ce qu'il... Eh bien, il faudra refaire toutes ces opérations, une par une. Mais, enfin, quand je dis une par une, il faudra faire toutes ces opérations. Soit, si vous pouvez, en mutant, tout sauf le kick, dans un premier temps, en mutant tout sauf le snare, dans un de même temps, alors c'est du boulot, hein, ce n'est pas forcément génial. Si c'est votre cas, peut-être que prendre le logiciel dont je vous ai parlé, MT Drummer Kit 2, qui est gratuit, peut-être que ça vaut le coup de s'y intéresser. Parce que, ben bon, au cas où, donc, voilà, si le vesti permet de le faire, et s'il ne le permet pas, vous n'avez plus le choix, là. Il faut aller sur la piste MIDI qui est ici, et ça, vous pourrez le faire. Il va falloir muter toutes les lignes correspondant pas au kick, et refaire l'opération. Ensuite, le démuter, muter toutes les lignes qui ne correspondent pas au snare. C'est la bannière, hein, c'est la croix et la bannière, c'est clair. Mais au pire des cas, vous savez que vous pourriez le faire. Voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, ce n'est pas la meilleure façon de travailler, mais bon, vous savez quand même que c'est possible. Alors, pour bien comprendre, on va faire un petit récapitulatif, d'accord ? Bon, à gauche, j'ai ma piste Master, très bien. Donc, ici, j'ai Henri à la batterie avec mon VSTi de batterie. On revoit ici que j'ai fait une décomposition de tous les canaux. Il y en a 6 dans notre exemple, 3 mono, 3 stéréo, qui sont dispatchés sur mon intermédiaire que j'ai mis en rouge, ici. Là, j'ai fait des pistes auxiliaires pour que vous voyiez bien la différence. À noter que là, c'est un peu notre console. Ça va être décomposé en deux choses. Ça, c'est très, très important et très, très souple, très puissant. La partie du bas, puisqu'on est, rappelez-vous, en pré-sane, en pré-fadeur, en l'occurrence, la partie du bas va nous permettre, là, je parle des fadeurs, des gains et des panoramiques, ça va nous permettre de faire, donc, un monitoring pour nous, maintenant, ainsi que pour les futurs musiciens qui vont enregistrer la suite, sans avoir d'influence sur notre enregistrement qui est ici, nos bandes magnétiques qu'on retrouve exactement comme le cas du piano. Sur la partie du haut, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On a, là encore, comme sur le piano, on va avoir un traitement analogique derrière lequel on va avoir un traitement, on va le passer sur notre bande de façon individuelle, d'accord ? Donc ça, je l'ai fait, je me suis aidé des précèdes déjà faits pour aller plus vite, mais bon, peu importe. Donc, on gère de façon individuelle toutes les pistes. Quand ça, c'est fait, on va pouvoir, cette fois-ci, envoyer piste par piste vers les pistes qui représentent la bande magnétique, un par élément, kick, snare, etc. Et là, on va faire en sorte d'être, grosso modo, à moins 18 dB au final, parce que si je suis trop haut, quand je vais arriver au mix, avec tous les éléments, j'aurai trop de gain. De toute façon, il faudra baisser, ça n'a aucun intérêt. Donc, on va commencer par le début. On va déjà faire, pour la régie, ici, et les futurs musiciens qui vont enregistrer, on va commencer par faire le monitoring. Alors, je vous rappelle que ça n'a aucune influence sur l'écriture sur la bande magnétique. Ça, c'est important puisqu'on est en pré-fadeur post-FX. Donc, je fais play et on y va. Alors, on va commencer par mettre le heat hat à sa place. Ce sera plus agréable. Les rooms, on va les descendre. Les tomes, je les trouve un petit peu forts. Dans les heat hats, ouais, un peu forts. Les tomes, on va les baisser un peu. Bon, ça, je vous rappelle que c'est pour vous. C'est pour le monitoring. Allez, on va faire quelque chose comme ça. Du coup, le heat hat, là, il a un peu... Alors, là, je sais déjà qu'il y aura de l'automation à faire dans le futur. Voilà. Bon, on va dire qu'on part là-dessus. Donc, je vous rappelle que, piste par piste, j'ai une gestion sur mon amec. Là, c'est le heat hat. On va se prendre les overheads. Voilà ce qui se passe pour les overheads. Hop, je refais un play. Et derrière, je vais pouvoir y mettre... Voilà. Jusque là, tout va bien. Pour notre exemple, ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Vous voyez qu'ici, j'ai des niveaux qui sont complètement délirants sur notre bande magnétique. C'est ingérable. Donc, on va commencer par le kick. Donc, ce ne sera pas ici puisque ça, c'est du monitoring. Je le répète et j'insiste bien. Ça va se passer ici. Donc, hop, là, je suis trop haut. Je vais descendre, grosso modo, autour des 18 dB. Donc, je fais ça ici. Je vais le faire un petit peu rapidement. Mon snare, il est beaucoup trop haut. Pareil, je vais le descendre. Alors, vous remarquerez qu'au passage, ça n'a pas d'influence dans nos oreilles. Voilà, grosso modo, mon hit hat, pas la peine de taper le hit hat à moins 18 dB fs. Vous serez, par expérience, je sais que, au début, de toute façon, il dégage. c'est bien de taper un petit peu en dessous. Bref, là, il y aura de l'automation. Alors, voilà, on va le mettre, grosso modo, entre moins 30 et moins 24, à peu près. J'aurai plus de marge de manœuvre par la suite en mix. Alors, voilà, on va le mettre, grosso modo, par là. Mes tomes, tant qu'ils sont joués, voilà, pareil, je vais les mettre autour de moins 18. Alors, attendez, hop, il va falloir remettre les tomes. Bon, on va attendre qu'ils reviennent. Le temps qu'ils reviennent, mon overhead, pareil, autour des moins 18, quand il y a le coup de caisse claire. Voilà, grosso modo. Le room, le room, pareil, le room, vous pouvez le descendre et aller le mettre, grosso modo, à moins 30 dB. Ça ira très bien. On va le monter un peu plus. Voilà, ce sera plus facile à gérer derrière. Mes tomes sont ici, sont où mes tomes ? Ah ben, j'ai raté mes tomes, je vais relancer. Ah voilà, bon ben, j'y étais à quelque chose près. Bon, on va dire que j'y suis. Donc, rappelez-vous bien que cette partie sera le monitoring. Cette partie n'a aucune influence sur ce qui va s'écrire sur les bandes qui sont à droite. Ce qui va s'écrire en termes de gain sur les bandes qui sont à droite va se gérer ici, une fois que ça aura été traité, et c'est exactement ce qu'on veut par notre traitement analogique. Ici, sur notre exemple, une tranche de console lamex 90-98i, ça peut être une autre, ce n'est pas une obligation, et sur mon Studer A827 qui est ici. D'accord ? Donc, ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc, ça, je vais revenir sur ma fenêtre d'édition. qu'est-ce qu'on va faire ? On va se remettre au début, comme ça, ça me permet par la même occasion de consolider, c'est-à-dire de partir, même si la batterie ne démarre pas au point zéro, ce sera consolidé. Si c'est pour de l'export derrière, c'est super bien, le boulot est déjà fait. Donc, on va le faire. Donc, il ne me reste... Alors là, j'ai tout configuré, j'ai tout fait, il ne me reste plus qu'à armer les pistes que je veux effectivement faire. Donc, ce que je peux faire, quoique là, ça n'a pas trop d'importance, mais on peut le faire, je cale sur ma région pour que mon enregistrement s'arrête automatiquement. Ici, je suis en time. Voilà, je vais remettre ça comme ça. Je vais me remettre au début et si je lance l'impression, normalement, je dois avoir une piste mono, piste mono, piste mono. Je dois ensuite avoir piste stéréo, piste stéréo, piste stéréo. avec des graphismes qui ne pètent pas tous azimuts, ça veut dire que j'ai un souci au niveau des gains. Voilà, je devrais être sur les lectures là, aux alentours, plus ou moins, à part deux, on a vu, des moins 18 des BFS pour que ce soit facilement et optimisé, facilement donc, utilisable par la suite. tant qu'on va l'envoyer. Donc, c'est parti déjà, ça s'écrit partout, donc c'est bon signe. Je n'ai absolument rien, mais c'est normal puisque la batterie arrive un peu plus loin, ça arrive. Bon, ça se présente bien, j'ai effectivement mon key qui va s'écrire ici, traité par tout le système analogique. Ensuite, j'ai mon snare, ensuite, j'ai mon hit hat, je reconnais mes tomes ici qui sont bel et bien en stéréo, mes overheads et mon room, vous voyez, qui a un signal plus faible qui me permettra d'avoir plus de marge de manœuvre puisque ma référence au 0 dB, vous savez, le fader au milieu, voilà, ça va me permettre d'éviter de me retrouver avec un fader tout en bas parce que c'est trop fort. Ça fait partie des petites astuces et c'est très, très agréable. Donc, vous voyez, tout va bien. il n'y a plus qu'à, c'est royal au bar. Je peux, alors je vais arrêter maintenant. Je vais faire un stop. Voilà, pour notre exemple, ça va aller très bien. Donc, vous voyez, vous avez compris le principe. Alors, je vais enlever mes oreilles. Alors, si jamais vous aviez des questions annexes, vous n'hésitez pas, vous pouvez me l'envoyer via les commentaires en dessous ou par mail, notamment si vous êtes membre VIP, je vous rappelle que tout ce qu'on a vu là, il y aura des informations complémentaires donc sur le document axé sur la zone VIP des, comment dirais-je, du site Tatou Mandarine. D'ailleurs, une petite aparté, autant je ne connais pas de plug-in magnétophone qui ne soit pas dédié aux effets spéciaux, au délai et compagnie, j'entends bien, mais pour apporter de la chaleur à de l'enregistrement, c'est vraiment ce qu'on veut faire. là, je n'en connais pas qui soient gratuits, si c'est le cas, faites-le-moi savoir. Par contre, je vous ai dégoté pour faire vos armes si vous n'avez pas de tranche de console sous la main analogique et que vous ne voulez pas investir parce que vous êtes débutant, vous démarrez, ce qui est tout à fait compréhensible. je vous ai dégoté de plug-ins gratuits qui vous permettront de faire vos armes qui sont sympas, une façon API et une autre façon Neve que j'aurais même tendance à vous conseiller, mais ce n'est pas une obligation. Donc, pareil, ce sera sur le fameux document. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et si vous n'êtes pas mon vieux appris, je vous rappelle, vous êtes les bienvenus celui de vous inscrire. Ça se passe en dessous dans les commentaires. Donc, voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question pour l'instant. La prochaine fois, nous verrons le cas des basses et des guitares. Alors, peu importe que ce soit in the box, out the box, puisque là aussi, il y a des choses, vous verrez, que je vous conseille de faire, notamment via Ampli, via DI, des petites astuces qui sont les bienvenus avec une gestion qui peut être un petit peu différente. Voilà. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre vraiment d'optimiser vos enregistrements. Déjà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons compos, de bons mix, de bons enregistrements. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures avec la basse et la guitare parce qu'il va falloir le faire avancer notre morceau. Bonne semaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501